C'est relativement inconfortable de parler avec un micro comme ça, mais on va quand même essayer. Je travaille chez Booking.com, comme vous pouvez le voir sur mon adresse e-mail. Ça fait maintenant trois ans, quelque chose comme ça, que je travaille sur Hadoop en particulier. Qui sait ce que c'est que Hadoop ? Donnez-moi une idée un peu. D'accord. Qui a déjà travaillé avec ? D'accord. Qui fait des gros traitements de données, ce qu'on appelle Big Data, avec d'autres outils que Hadoop ? Calcul parallèle ? Chose comme ça, non ? Ouzi est un... Et comme le disait un de mes collègues l'autre jour, la citation que je donne, elle n'est pas notée parce que son nom ne vous dirait rien. C'est probablement le composant de la pile Hadoop qui est le plus méconnu. Et c'est ce qui remplace pour l'exécution de jobs sur ces clusters, ce qu'on utilise d'habitude pour l'exécution de jobs offline, qui est Cron. Cron, c'est quelque chose qui est assez ancien. Ouzi est un projet qui a démarré aux alentours de 2008 ou 2010, quelque chose comme ça, 2008 je pense, pour permettre l'exécution en parallèle, ou pas forcément en parallèle, mais l'exécution sur une machine d'un cluster, d'un job qui, en général, est lié à Hadoop. Mais comme on va voir, c'est pas forcément, même si Hadoop est un composant indispensable à Ouzi, c'est pas forcé pour un job Ouzi d'être in fine un job Hadoop. Ça peut être tout à fait un cron job classique, mais qui va tourner sur un cluster avec un intérêt à l'exécution qu'on va détailler. Ceci est grosso modo le plan du talk. Donc, quelques petits rappels des indications sur l'architecture, la définition de ce qu'est un workflow et un coordinateur, description de l'exécution des workflows, tout ce qui permet de contrôler, de garantir l'exécution, et ensuite le rapport avec Perl. Puisque, je sais pas si vous savez un petit peu comment est fait Hadoop, mais à la base, c'est une grosse pile intégralement écrite en Java. Donc, on peut se demander un petit peu pourquoi on en parle aujourd'hui. L'intérêt de la chose, c'est que c'est complètement agnostique, et que finalement, on peut faire tourner à peu près ce qu'on veut dessus. Et c'est ce qu'on fait chez nous. Actuellement, j'ai vérifié ce matin, et sur un des clusters qu'on a, par exemple, on a 700 jobs qui tournent tous les jours, plus les jobs qui tournent plusieurs fois par heure. Donc, c'est quelque chose qui permet d'assumer une forte charge et de contrôler tout ça de manière relativement aisée. Le désavantage de Cron, Cron est un outil de son temps qui était adapté à un modèle d'exécution où on a une machine qui fait une chose. Donc, on s'en sert encore aujourd'hui sur des tâches qui sont propres à un serveur, qui sont pas des tâches métiers, on va dire, qui sont plus des tâches de maintenance et de contrôle du serveur. Par contre, pour tout ce qui est exécution de jobs sur une ferme de serveurs, exécution distribuée, on a besoin de fractionner les tâches en plusieurs petits morceaux qui éventuellement tournent en parallèle. C'est pas tellement adapté. Même si, comme Criteo vient de le dire, on peut utiliser Fork Manager pour avoir des processus qui exécutent plusieurs tâches en parallèle. A partir du moment où on a besoin de faire ça sur plusieurs serveurs différents, parce qu'un seul serveur est même plus capable d'assumer cette tâche-là, ça va pas permettre de faire le travail. On a un problème aussi avec Cron, enfin éventuellement, qu'on peut résoudre, qui est, dans le domaine du big data, on a souvent des pipelines de données. Des dépendances entre différentes étapes de l'exécution d'un job. Vous avez des données sources ou un import de base de données, un travail qui va cruncher tout ça, et puis à la sortie de ça, il faut avoir un état défini et un deuxième job va prendre la suite, etc. Avec Cron, c'est un petit peu difficile à orchestrer. C'est possible, mais c'est pas fait pour. Par ailleurs, quand on a beaucoup de jobs qui tournent, il y en a forcément qui vont être en échec à un moment ou à un autre. Pour ça, il faut pouvoir simplement les refaire tourner. C'est encore une chose qui peut être un petit peu compliquée à mettre en place, en particulier quand on n'a pas l'habitude d'avoir des états finis et une garantie de... Comment on appelle ça ? J'ai le vocabulaire anglais, mais je... Des garanties d'absence d'effet de bord du traitement de données d'une étape à l'autre. Donc c'est plein de soucis. En 2008, je me suis retrouvé être... Ça fait longtemps que je suis chez Booking, j'ai fait pas mal de choses là-bas, et en 2008, la chose que j'ai faite, c'était organiser tout ce qui est tâches crônes. On avait quelques dizaines ou centaines de tâches crônes à l'époque. Ça tenait sur quelques serveurs. Ça tenait même sur un serveur, en 2008. Et j'ai eu l'occasion d'écrire pas mal de codes pour essayer de régler tous ces problèmes. Et puis, il y a deux ans, je me suis dit qu'il fallait passer à autre chose, et que Ouzi était probablement un moyen de résoudre tous ces problèmes-là. Un petit rappel sur... Donc vous savez ce qu'est Hadoop, pour la plupart d'entre vous. Une petite slide de rappel. Est-ce que tout le monde est clair sur cette chose-là ou pas ? C'est probablement pas, parce qu'on rentre... Ouais, toi non. Pas du tout, absolument pas de quoi vous voulez parler. Donc ça, c'est l'architecture de MapReduce 2, qu'on appelle Yarn, qui est un acronyme récursif. Enfin bon, je vous passe les détails là-dessus. C'est vraiment purement... C'est le mode de fonctionnement des jobs MapReduce sur... Pas des jobs MapReduce, je vous dis n'importe quoi. MapReduce est un des paradigmes qu'on peut faire tourner sur cette architecture-là. Ça vous donne une petite idée de... De l'idée qui sous-tend Hadoop aujourd'hui, qui est de rendre tout vraiment très indépendant. Pardon. Jusqu'en 2010, où le développement d'Yarn a commencé, on avait une structure... On avait plusieurs points de... Des SPOF, comme on dit, des points de... En français. Single point of failure. Point de failure. Bref. Plusieurs fragilités. On en a découvert encore quelques-unes ces jours-ci, là, qui sont assez sympathiques, mais il y en a moins. Un des points principaux, c'était qu'on avait quand même un ordre de nos sœurs, qu'on appelait le job tracker, qui, soumis à de fortes charges comme celles qu'on peut connaître, ou que, encore plus, vous pouvez connaître chez vous, n'arrivait plus à assumer la charge. Donc maintenant, on a un modèle où les clients discutent avec un resource manager, qui est encore une machine centrale, mais qui n'est plus un point d'échec comme avant. Qui est dédoublé, il y a de la haute disponibilité là-dessus. Qui discute, donc qui fait une requête de ressources, qui demande des containers, qui vont être en fait des JVM, qui vont être déployés sur toutes ces machines qui sont ici, et qui vont exécuter le code de manière indépendante. Quand vous lancez un programme, donc on discute, le client discute avec le resource manager, dit, j'ai besoin de telle taille mémoire, d'un nombre de cœurs sur le cluster, et donne-moi une allocation et tout. Donc il y a un dialogue qui se crée. Il y a une création de ce qu'on appelle un App Master, qui est un processus qui se passe dans un des containers, et l'App Master prend la direction d'orchestre, tous les lancements de containers ensuite. Par exemple, quand vous avez besoin de 500 maps pour faire un travail, parce que le principe de MapReduce, c'est de découper en petits morceaux, et bien l'App Master va lancer 500 JVM, il va discuter de nouveau, lui, avec le resource manager, pour savoir où il y a de la place. Et le plus gros du travail, le plus gros de l'orchestration, en fait, se passe à ce niveau-là. Tout ça, c'est des machines. Enfin bon, ça c'est une forme abstraite. En fait, ici, ce sont des processus. Vous avez un node manager qui tourne sur chaque machine du cluster. Chaque machine du cluster peut donc faire tourner du code, est adossé à ce qu'on appelle un data node, puisque tout ça est basé sur HDFS, qui est un système de fichiers distribués. Donc localement, vous avez plein de machines dans le cluster, qui font à la fois, enfin, c'est le principe même, c'est-à-dire que le traitement des données se fait là où se trouvent les données, le code est envoyé un petit peu partout, et tous ces nodes qui font partie du système de fichiers sont aussi des workers. Pourquoi je vous dis ça ? parce que, en fait, Ouzi va procéder un petit peu de la même manière. Quand on va lancer un job... Quand on va lancer un job Ouzi, qui peut être un script ou n'importe quoi, ce qu'il va faire, c'est créer un job, une application Yarn, qui va être déployée sur le cluster de cette manière-là, et qui rajoute un niveau d'indirection, c'est-à-dire que la philosophie d'Ouzi elle-même, c'est qu'on a un serveur central qui va gérer l'organisation de tout ça, mais qui envoie, à partir du moment où il déclenche un job, il envoie ça sur le cluster quelque part, et ça devient complètement indépendant du serveur Ouzi, finalement. Complètement indépendant, disons qu'il y a une relation assez lâche entre les deux, où le job va discuter avec le serveur régulièrement, parce qu'il faut quand même que le serveur qui orchestre tout ça sache un petit peu où on en est, mais ça va se passer, c'est pas dans le nuage, mais pas loin, c'est-à-dire qu'il y a une relation assez distante entre les deux. Sur ce schéma-là, se plaque l'organisation d'Ouzi, qui est un petit peu un miroir de ça, qui est en parallèle. L'architecture d'Ouzi, elle est beaucoup plus simple que l'architecture d'un cluster Hadoop, puisque vous avez juste un serveur, ou deux, si on veut faire de la haute disponibilité, une base de données qui peut être MySQL, Postgres, n'importe quoi, ou même Oracle, ça peut même être une base de données locale, mais c'est fortement déconseillé, qui va stocker toutes les tables avec tous les états des jobs qui vont être lancés sur le cluster, et il faut juste un cluster Hadoop, donc avec HDFS et Yard. Donc c'est une architecture, non, c'est pas une architecture légère du tout, en fait, c'est vraiment pas pour faire tourner des petites choses à la maison, ou si vous avez juste 10 serveurs sur lesquels il faut orchestrer des choses, c'est complètement overkill. C'est quand même quelque chose qui permet d'accepter des très très gros volumes de données, et c'est ce qui est utilisé chez, ça a été développé chez Yahoo à l'origine, alors même si on peut dire ce qu'on veut sur Yahoo, en général des horreurs, ils ont quand même des volumes de données à traiter qui sont très importants, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire cette chose-là. Il y a des alternatives aussi qui existent, par exemple, il y a un truc qui était écrit en rubis, je crois. Il y a plusieurs alternatives à ce système-là qui n'ont pas des dépendances aussi importantes et aussi lourdes, qui n'ont pas besoin d'un cluster Hadoop. Pour notre usage à nous, on a trouvé qu'étant donné qu'on avait déjà Hadoop, HDFS, etc., c'était quand même le plus indiqué. Alors, l'organisation de la chose, c'est que vous avez des workflows, qui sont en fait des jobs, et des coordinateurs. Il y a d'autres choses qui existent, vous avez des coordinateurs bundle qui permettent de grouper plusieurs workflows, etc. Vous avez des sub-workflows aussi qui permettent de réutiliser du code dans des workflows. On ne s'en sert pas beaucoup, et je pense qu'on va faire l'impasse dessus, puisque le plus important, c'est quand même le workflow et le coordinateur. Donc, oui, c'est absolument abominable, puisque la définition d'un workflow, c'est en XML. Vous êtes censé pousser des cris en disant, non, quelle horreur, etc. Déjà, j'ai dit Java tout à l'heure. Non, c'est... Java et XML en plus. J'aime bien le XML, en fait. Ça a des avantages qui sont... Ça a des gros avantages, c'est que, en particulier sur OUZI, il y a un schéma. Donc, quand on soumet un job au serveur, le serveur, il dit tout de suite, non. Au lieu de dire non après. Enfin, il peut dire non après, mais pas le même non. Il y a plusieurs noms. Donc, à la base, c'est quand même très simple. Vous avez juste un fichier workflow.xml, ou qui peut s'appeler autrement, mais bon, ça c'est un détail. Un fichier properties Java, avec... Vous pouvez passer des paramètres dans le fichier, qui va être uniquement utilisé en local, en fait. La seule chose qui est vraiment importante, c'est d'avoir un sur HDFS, un dossier avec un workflow.xml, et puis voilà. On upload tout ça. Éventuellement, on peut avoir des fichiers complémentaires si on a besoin de fichiers jarres, ou de librairies, perles, ou de ce que vous voulez. Tout ça est dans un dossier qu'on va placer sur HDFS. On upload tout ça en même temps. Il y a une structure assez simple, en fait, finalement, on a deux niveaux de répertoire. On lance une commande, qui est la commande de run, en spécifiant le nom du fichier de propriété, et puis, voilà, ça vous donne un job qui va être exécuté sur le cluster, quelque part. Vous pouvez le surveiller avec plein d'outils différents. Le plus abominable de tous ces outils, puisque c'est un projet ASF, c'est un projet Apache, donc on peut dire du mal, parce que... Non, c'est vrai. Il y a des problèmes de documentation, de choses comme ça, et puis c'est assez gros et lourd. L'interface web qui est fournie par défaut, manifestement, c'est quand même destiné à des grosses boîtes comme la nôtre, qui n'ont pas forcément besoin de cette interface-là. Le fait est qu'on s'en sert, puisqu'on va rajouter des outils à nous, ou si vous l'utilisez aussi, vous allez rajouter des outils à vous. Donc normalement, on ne se sert pas tellement de cette chose-là. Dans les faits, on s'en sert quand même de temps en temps, et à chaque fois, on peste contre, parce que ce n'est pas très ergonomique. Mais bon. Ici, on a... Vous voyez tous ces onglets là-haut ? Est-ce que c'est lisible ou pas ? On a Workflow, Coordinator, les Bundles, SLA, Information System, etc. Ici, tout ça, là, je suis sur ActiveJobs, c'est tous les jobs qui sont en train de tourner. Oui, voilà, ils sont tous running pour l'instant. Il y en a certains qui ont fait tourner toutes les minutes. Ce n'est pas dans l'usage conseillé. En général, par défaut, maintenant, la fréquence minimale est fixée à 5 minutes, mais c'est configurable. Donc, on avait besoin de le configurer, on l'a reconfiguré un petit peu. Donc, toutes les minutes, on a des grosses choses qui démarrent, et puis on a plein de choses qui démarrent tous les jours, d'autres qui démarrent quand certaines données sont prêtes. Il y a plein de modes d'exécution différents. Par exemple, celui-ci, c'est un job qui est très simple, qui n'a que trois, qui n'a qu'un step, en fait, puisque vous avez l'étape de démarrage ici et la fin, et qui nous permet d'importer des événements qui sont produits. Vous verrez ça demain, d'ailleurs, avec Damien, qui va présenter Ria, qui est la manière dont on s'en sert, à Booking, qui importe des événements de Ria et qui les envoie dans HDFS sous une autre forme, avec une structure de dossier qui importe ça dans une base de données pour que nos utilisateurs qui ne sont pas techniciens puissent faire des requêtes simples sur tous les événements qui arrivent sur nos serveurs. Il y a des identifiants de job, le nom du coordinateur, ce n'est pas hyper lisible, je ne sais pas si ça vaut la peine que je détaille tout ça. Bref, la date de création, la date de démarrage effectif, la date de dernière mise à jour ou de fin, et puis, l'idée des actions. Alors, il y a toujours des... Vous voyez, l'idée d'action, en fait, c'est la même chose que ce qu'on a là-haut, sauf qu'il y a un arrow basse quelque chose, c'est l'étape dans le workflow qu'on va voir juste après. Il y a une chose... Ah oui, ce n'est pas joli du tout, mais le truc que vous avez à droite, là, il y a une chose importante que j'ai oublié de préciser, c'est que les workflowsis, c'est des... Comment on dit en français déjà ? Des graphes acycliques orientées, voilà. J'allais dire dirigées, parce que... Donc, avec des têtes de choses, des nœuds de décision, des... On peut avoir des forks aussi, le workflow qui forke le plus, parce qu'on a des tâches à exécuter en parallèle dans un seul workflow. Fork, je crois, on a 300 forks, plus de 300 forks simultanés. Donc, vous avez ce truc là qui se lance, et qui lance 300 bouts de job sur le cluster, qui eux-mêmes sont composés, puisque c'est des tâches MapReduce, sont composés de plusieurs morceaux qui tournent en parallèle. Donc, on peut avoir plusieurs milliers de processus, plusieurs milliers de JVM qui sont lancés par un seul de ces fichiers. Il faut plusieurs serveurs pour faire ça. Enfin, si on n'a pas beaucoup de serveurs, ça sert à vraiment à rien. Alors, le workflow, la différence entre le workflow et le coordinateur, on va parler du coordinateur après. Je vais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble. C'est quoi ça ? Non. Tac. Ah, une petite seconde, il faut que je pose ce micro. Ah. Un exemple de workflow très simple. L'avantage de Perl, c'est une chose dont je parle plus à la fin, mais quand même, parlons-en maintenant quand même. Toutes ces choses-là sont générées chez nous par des templates. Donc, on utilise template toolkit avec des outils de déploiement qui sont assez simples, qui permettent à des non-programmeurs simplement de faire du copier-coller. On est les rois du copier-coller. Et donc, en fait, toutes ces choses-là que vous voyez ici ont été générées par nos scripts de déploiement. On a juste des tags TT qu'on colle, qu'on a dans des fichiers d'exemples. Ils récupèrent ça, ils collent les mêmes, ils rajoutent le fichier de requête SQL, pas SQL, mais HQL, par exemple, qui vont faire tourner sur Hive. Et puis, ça leur génère tout ça à la sortie. Donc, on a des propriétés qui sont passées à l'exécution du workflow. Il y a des choses, on peut rajouter plein de trucs. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut manipuler, grâce aux outils XML Twig, etc., qu'on utilise. On peut rajouter plein de choses dans les workflows, ce qui nous permet, par exemple, quand il y a un échec, d'aller récupérer la source qui a été exécutée, qui est toujours accessible sur le serveur WSI, et faire de l'introspection, en fait, pour savoir à qui j'aurais dû envoyer le mail d'erreur. Et ça, c'est ce qui est en haut. Ce n'est pas une propriété standard d'un workflow WSI, vous ne trouverez ça dans aucun manuel. Mais on peut rajouter autant de choses qu'on veut. Ça n'aura pas d'influence sur l'exécution du job, par contre, après, c'est des méta-informations, en fait, qu'on peut rajouter à l'intérieur même du job. Et pour nous, c'est extrêmement utile. Donc, les quelques paramètres qui sont donnés ici, une section globale qui est quelques paramètres obligatoires qui vont être passés à toutes les étapes. Le nœud de démarrage, start, c'est ce qu'on voyait dans le DAG tout à l'heure. Est-ce que ça revient comme... Vous voyez, j'ai mon start, test, mec dire, qui est un nœud de... ici, là, tac, et en fonction du résultat du test, on s'oriente soit vers la création du dossier, si le dossier n'existe pas, soit vers le lancement du script Perl, puisqu'il s'agit d'un script Perl ici. Donc, c'est plutôt un bon exemple, auquel on va passer quelques paramètres. Ici, vous voyez, dans le... Tac. Ça, grosso modo, c'est la... Enfin, c'est pas grosso modo, c'est la ligne de commande qui va être exécutée pour lancer le script en question, avec tous les paramètres qui vont être récupérés avec GetUpLong. C'est simple. Alors, ensuite, à la suite de ça, donc, une spécification de toutes les transitions sur OK, alors on va à la fin, si c'est pas OK, on kill. Et à la fin du workflow, on a les informations de SLA, c'est-à-dire à qui vais-je me plaindre quand mon job va mettre plus de temps de temps à tourner et qu'il ne devrait pas. On retourne là-dessus. Donc, on a dit que c'était un DAG. Des actions internes comme tout ce qui est gestion de systèmes de fichiers, etc. Des actions externes, ça peut être donc, comme je viens de vous le montrer là, le lancement d'un script. Ça peut être des actions Java, ça peut être des actions Hive qui est la couche de base de données qui tourne sur Hadoop. Ça peut être vraiment plein de choses. dont des notes de décision, d'efforts qu'on a déjà parlé. On peut aussi avoir plusieurs étapes. Vous pouvez avoir parfaitement un script Perl qui va être utilisé comme entrée qui va générer des paramètres qui vont être récupérés par une requête Hive ou l'inverse. On a toutes les étapes qui vont être exécutées à des endroits différents mais qui vont discuter entre elles. Vous pouvez parfaitement avoir sur la sortie standard de n'importe laquelle des étapes des choses qui vont être capturées par l'étape suivante. Ça offre des possibilités assez intéressantes. Donc l'exécution est distribuée, ça vous l'avez compris. Et en plus, c'est tolérant aux pannes. On verra ça un petit peu après. Alors ça, c'est le workflow. C'est juste une exécution. Enfin, c'est juste un élément du truc. Là-dessus, il y a des coordinateurs. Si le workflow était, quand vous avez un fichier à un fichier ChromeTable, vous avez votre ligne dans le ChromeTable avec les petites étoiles au début, là, ou des spécifications de temps. Et puis après, vous avez la ligne de commande. Vous avez l'environnement aussi. Le workflow, c'est la ligne de commande. Le coordinateur, c'est les petites étoiles. C'est la spécification de la fréquence et pas seulement de la fréquence. Ce qui est intéressant, ce qui est vraiment chouette avec Ouzi, c'est que le temps est quelque chose de complètement abstrait. C'est-à-dire que même si vos workflows doivent tourner à une fréquence particulière, c'est-à-dire que le coordinateur va dire qu'il faut tourner toutes les heures ou quelque chose comme ça, je peux parfaitement démarrer un coordinateur dans le passé et qui va faire tourner toutes les instances qui auraient dû tourner en leur donnant des indications de temps du passé. C'est-à-dire que quand vous faites... Ouais, c'est compliqué ça. Par exemple, je veux reprocesser... C'est pas français ça. Retraiter, voilà. Retraiter des données du mois dernier parce qu'on m'a dit qu'il y avait un bug dans un script qui fait de l'agrégation par jour ou un truc comme ça. Toutes mes dates, toutes mes indications de temps, si c'est des requêtes ou des choses comme ça, ne doivent pas être basées sur le temps effectif au moment où tourne le script mais doivent être basées sur les indications de temps qui sont données par le coordinateur. Le coordinateur va donner... va dire en ce moment, il est temps. À ce moment-là, tous les scripts, toutes les requêtes, etc. récupèrent cette information-là et ça permet, ça leur permet de savoir, par exemple, quelles sont les bornes si vous avez des requêtes HQL entre temps et temps, donc récupérer tel truc. si vous avez des dossiers, ce qui est souvent le cas sur Hadoop, des dossiers qui comportent une indication de temps, des timestamps ou des choses comme ça, et bien pareil, on va calculer ça à partir du coordinateur. On ne va jamais faire de now quelque chose ou current timestamp ou des choses comme ça dans les scripts qui tournent puisqu'il faut que ça soit qu'on puisse le refaire tourner à n'importe quel moment. Et c'est génial. Donc on a la notion de temps nominal qui est quelque chose de purement abstrait. Un petit détail de terminologie dans tout ça. Les workflows sont composés d'actions, mais les gens qui ont écrit OUZI ont trouvé que c'était une bonne idée d'appeler action aussi un workflow dans son ensemble qui est lancé par un coordinateur. Ça ne facilite pas forcément la communication. C'est-à-dire les étapes d'un workflow sont des actions, mais un workflow est une action pour un coordinateur. On pourrait dire que c'est un peu la même chose puisqu'il y a une notion de parent-enfant, mais à mon avis c'est vraiment une très mauvaise idée. Une autre chose, il y a des choses beaucoup plus intéressantes que ça, le coordinateur, je ne vous ai pas mis un exemple de code de coordinateur parce que je vous ai déjà un petit peu assommé avec le code du workflow, mais on va pouvoir spécifier des dépendances dans les coordinateurs. C'est ça qui est quelque chose de vraiment bien. Par exemple, vous pouvez tout à fait spécifier qu'un job doit se lancer si on a les 24 dossiers qui correspondent aux 24 heures précédentes ou même pas aux 24 heures puisqu'il y a un support aussi des time zones, et des pas des time zones, mais des bascules d'heure d'été. Donc des fois on a 23 heures, des fois on en a 25. Si on ne travaille pas en UTC, ce qui est une très mauvaise idée, on y reviendra, donc le coordinateur peut dire lance-toi à partir du moment où tu as effectivement tout ça. Ou à partir du moment où tel flag est écrit dans le système de fichiers. Donc on peut avoir des tas de choses, des sémaphores, des choses comme ça. Et le coordinateur a un langage assez évolué pour permettre de supporter tout ça. De supporter, de... on ne dit pas supporter. Donc on peut utiliser... Dans toutes les définitions de ce qu'on appelle les datasets dans le coordinateur, en entrée, en sortie, on a un langage de manipulation de date qui est un petit peu tarabiscoté, mais qui est extrêmement puissant. Et ça permet de tout faire. la seule chose à laquelle il faut penser, enfin non, ce n'est pas la seule chose, une des nombreuses choses auxquelles il faut penser, c'est que tous les traitements, comme je disais, doivent être totalement exants d'effets de bord. Quand on va refaire tourner des choses sur le mois passé, il faut se débrouiller pour que... ou même quand un workflow va échouer en cours de route, il faut que les étapes soient... oui, enfin, qui ait le moins d'effets de bord possible. ou alors que si on fait un reprocess à ce moment-là, toutes les données qui ont été créées par l'instance précédente qui a échoué soient écrasées et qui n'est pas incumule avec les données précédentes. UTC, oui, en fait, travailler en... enfin bon, ça je pense que tout le monde le sait, mais travailler en GMT ou UTC, c'est quand même une bonne idée. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui travaillent encore en temps local. C'est plus facile pour des analyses plutôt que de leur dire il faut retirer une heure ou il faut ajouter une heure, deux heures ou retirer une plus suivant les time zones dans lesquelles ils sont, mais pour à peu près n'importe quel traitement de données, c'est quand même plus simple d'avoir des dates fixes avec une heure qui ne change pas. Et même dans la configuration de MySQL, comme on s'est rendu compte récemment, ça pose aussi des petits problèmes. Alors l'exécution, c'est du tir et oubli, c'est-à-dire que le workflow va être lancé sur le cluster. Ça va lancer une map, en fait, le contrôleur du job va être une map sur le cluster Hadoop qui va prendre en charge l'exécution de... Il y a plusieurs niveaux hiérarchiques qui va prendre en charge l'exécution du job lui-même, c'est-à-dire du script ou quelque chose comme ça. De la même manière que dans Yarn, vous avez une notion de tir, fabrique un app master qui va lancer d'autres choses sur le cluster. Sur Ouzi, c'est pareil. Vous avez un worker qui va faire tourner d'autres choses. Il discute régulièrement avec la maison quand même. Il y a plein de choses qui sont optionnelles comme des callbacks HTTP. Tout ça discute en HTTP. Donc, vous avez des callbacks qui permettent de tenir au courant des listeners qui sont chez nous écrits en perle pour tenir un petit peu la comptabilité de tout ça, savoir ce qui se passe où. En général, on écrit des drapeaux ou des dossiers sur HDFS pour que les scripts qui viennent après ou les autres jobs puissent caler leur exécution. Les pours et les comptes de... Ce système est un petit peu lourd, mais il autorise un parallélisme effectif très important. Quand on a une grosse ferme de serveurs avec des gros jobs à faire tourner, il n'y a pas tellement d'alternatives. Il y a d'autres systèmes qui existent, comme on disait tout à l'heure. mais bon, sur Hadoop, c'est un petit peu la chose la plus efficace qu'on puisse trouver. Les contraintes, je vous en ai déjà parlé, donc c'est l'absence d'effet de bord entre les différentes exécutions. L'avantage des SLA, c'est que on peut, sur certains jobs critiques, on peut dire que c'est comme sur n'importe... Vous connaissez cet acronyme-là. Sur quelques jobs critiques, pas tous, parce que ça finit par faire pas mal d'alertes dès qu'il y a un problème. Ça arrive quand même. Chez nous, j'espère, chez les autres aussi, on se sentira un petit peu moins seul, qu'on ait soudainement des gros problèmes sur un cluster et que beaucoup de choses s'arrêtent en même temps. Et si le système d'alertes... D'ailleurs, je suis preneur d'un système d'alertes efficace, si vous en connaissez, pour des gros volumes d'alertes. Si on met de la garantie de service sur absolument tous les jobs qui tournent, ça devient plus gérable. Donc on met de la garantie de service sur certains qui sont essentiels et qui sont des nœuds dans nos processus. Ah oui, c'est un petit peu... énigmatique, ce que j'ai mis en dernier. L'indirection. Le problème qu'on a avec ces choses-là, vous avez vu dans l'interface tout à l'heure que je vous ai montré, le truc bleu, le tableau de bord bleu avec tous les workers qui s'exécutent en même temps. Il faut suivre les choses d'un stade à l'autre. C'est-à-dire qu'on a ce que nous dit Wuzi et puis après, on a ce que nous dit Yarn et on passe de l'un à l'autre comme ça. Quand il faut avoir accès au log de ce qui s'est vraiment passé, on a 3 à 4 niveaux d'indirection comme ça, il faut passer d'un truc à l'autre. Alors on a écrit des tas de choses pour rendre ça un petit peu plus simple. C'était vraiment obligé parce que sinon, il faut cliquer sur des interfaces sans arrêt, c'est absolument pas optimal. Et puis on avait besoin de scripter un petit peu tout ça pour avoir des rapports et des choses qui arrivent directement dans les boîtes des gens puisque quand on a quelques centaines ou milliers de jobs qui tournent et que des erreurs se produisent parce que des analystes ou des programmeurs, ça arrive aussi, font des choses absurdes et que leur job échoue et que finalement ils n'en ont pas grand chose à faire parce que ce n'est pas absolument critique. Il vaut mieux que les mails arrivent directement chez eux. Il faut que quelqu'un soit alerté mais nous on ne veut pas tous savoir tout ça. Donc c'est leur responsabilité. Donc, Perle, dans ce contexte-là, toutes les interactions qui se passent avec Ouzi, ça se passe, c'est tout du reste. Il y a deux formats de communication. Nous on a choisi de prendre du reste XML parce que leur reste JSON est bugué et qu'il avale des... Bref, il y a des gros bugs qui le rendent difficilement utilisables donc on est resté en XML là-dessus. Pour tout ce qui est... Donc toutes les discussions entre les jobs, entre le serveur, les discussions avec le cluster et tout, ça passe tout par du HTTP. et on peut insérer à pas mal d'endroits pour écouter tout ça, pour parser les questions et les réponses et pour faire de l'introspection, pour avoir une idée très précise de ce qui s'est passé, on utilise des librairies Perle. Pour tout ce qui est... On peut même soumettre, déclencher, arrêter, enfin faire des tas de choses sur les jobs et automatiser tout ça en Perle aussi. Il y a beaucoup de choses qui tournent chez nous qui sont du Perle qui tournent... Quand vous lancez une Shell Action dans un workflow, ça lance une JVM sur le cluster parce que c'est là que se passe l'exécution mais le processus Perle sur une Action Shell comme je montrais tout à l'heure se fait à l'extérieur de la JVM. Et donc, ça permet d'avoir un environnement d'exécution distribué. Finalement, la JVM c'est juste un contrôleur et tout ce qui est Perle ou tout ce qui est n'importe quoi d'autre d'ailleurs, ça pourrait être du Bash ou du Ruby ou du C aussi, se fait à l'extérieur. Mais les entrées sorties standard et sorties d'erreur sont capturées par le worker ce qui fait que tous les logs sont récupérables à partir du serveur quand on va dans l'interface d'administration ou quand on utilise nos jolis scripts de récupération d'erreur. Tout est agrégé. En Perle, quand on lance soit des scripts de contrôle soit des workers sur le cluster, on a accès au système de fichier à HDFS ce qui nous permet d'écrire et de lire sur ce système de fichiers distribués et pas sur une machine en local des gros volumes de données. Et accessoirement, on utilise Perle enfin pas accessoirement du tout comme en exécution distribuée mais hors ouzi ou alors c'est un niveau d'indirection en plus puisque à ce moment-là vous avez un job ouzi qui lance une action Hive qui est une requête de base de données en fait qui va elle-même lancer des processus Perle de manière distribuée. Ça fait encore un petit peu plus compliqué. Mais mes scripts s'arrêtent là puisque ça donne quelque chose comme 5 ou 6 niveaux pour arriver à récupérer ce qui s'est passé effectivement sur les logs. C'est un truc que j'ai c'est une liste que j'ai faite enfin les scripts qui sont ici là utilisent toutes ces choses-là j'en ai supprimé quelques-uns et puis laisser quelques-uns qui ne sont pas forcément indispensables ça vous donne une petite idée de disons que Perle tout ce qu'on trouve sur ces pannes est quand même très adapté finalement à l'utilisation de cet outil-là puisqu'on peut contrôler à peu près tout avec ces modules-là de manière très simple. En particulier des oh c'est dommage XML Twig est complètement invisible en bas alors qu'il est super pratique. C'est le module de Michel Rodriguez qui est super sympa et nous permet de manipuler et lors du déploiement sur le cluster par exemple de reprendre le XML qui a été généré et qui a été fabriqué par nos analystes pour pour insérer des tas de choses dedans etc. Tout le ça nous permet de vérifier avant la soumission du job sur le cluster que le le graphe est effectivement ce qu'il devrait être en donnant des erreurs un petit peu plus détaillées avec des indications de résolution pour nos utilisateurs genre ces nœuds ne sont pas connectés vérifier que vous avez mais gentiment parce qu'on avec des mots gentils donc vérifier que les erreurs que vous avez écrites en faisant du copier coller sont risques de fonction ont une petite chance de fonctionner sur le cluster et puis oui des fonctions de parsing de date etc. tout est une histoire de temps et de manipulation de temps sur ce système on utilise deux choses principalement un outil de déploiement ici donc déployer un workflow écrire et déployer un workflow chez nous ça peut se faire en deux minutes on utilise ça d'abord avec qui va ingérer le template le 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 workflow xml que vous avez créé dans un dossier et ça qui va l'envoyer sur le sur le cluster et puis on spécifie juste une date de début une fréquence et puis c'est bon et tout le reste sont des outils qui nous permettent de vérifier l'état de récupérer les logs plus simplement c'est à dire qu'ils vont interroger le serveur pour aller chercher les choses derrière tous ces niveaux d'indirection dont je parle quelques modules qu'on a publié pour l'instant il faudra en publier plus puisqu'on a pas encore publié le module OUZI qui serait pourtant pratique et voilà donc c'est que du java mais ça peut faire tourner du perle et pour le contrôler on utilise uniquement du perle et c'est tout voilà merci Louis des questions des questions j'ai une question en fait le truc c'est pour le moment vous utilisez perle avec le côté techno-agnostique d'Hadoop mais du coup est-ce que vous n'êtes pas tenté vu que c'est du java d'utiliser des langages un peu plus modernes qui utilisent la JVM comme closure ou Scala et qu'est-ce qui ferait que du coup perle serait encore pertinent dans ce genre d'écosystème il y a une chose qu'on a remarqué enfin c'est assez anecdotique dans sous Hive il y a une fonction qui s'appelle gatejsonobject qui est utilisée on stocke beaucoup de choses en JSON et on s'est rendu compte que finalement c'était plus rapide d'utiliser JSON-XS dans un script perle en le passant à transforme dans Hive que d'utiliser la fonction native de Hive qui pourtant utilise Jackson et tout qui devrait aller assez vite mais finalement on s'est rendu compte qu'à l'exécution c'était plus rapide d'utiliser ça c'est un petit peu anecdotique on utilise plein d'autres choses en particulier pour tout ce qui est analyse de données apparemment il y a beaucoup de choses qui se font en Python enfin il y a plus de développements qui se font en Python que dans d'autres langages donc ça ça tourne aussi sur nos machines ça peut être tentant d'avoir effectivement Scala ou des choses comme ça qui tournent mais ça va être plus Scala on va s'en servir quand on va commencer à utiliser Spark ou des choses comme ça par exemple on pourrait effectivement avoir des processus qui tournent avec mais souvent on a des l'avantage de Perle c'est qu'on peut utiliser toutes nos classes métiers et quand il s'agit d'analyser les données ou de puisqu'il s'agit de chambre d'hôtel d'avoir des traitements particuliers sur je sais pas des codes pays des 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 types de données spécifiques à ce moment là on aurait à réécrire tout plein de choses pour arriver à le faire rentrer dans nos dans dans ces pour arriver à réutiliser nos modèles de données avec de nouveaux langages c'est pas forcément c'est pas forcément indispensable cela dit j'aimerais beaucoup pouvoir faire plein de choses dans ce cas là et en particulier tout ce qui est contrôle de cluster ce serait peut-être c'est pas forcément plus facile mais ça semble effectivement plus naturel mais disons que pour l'instant on est une shop une perle shop et le le comment on dit l'agnostisme l'agnostisationnisme de de ce système permet de faire tourner à peu près n'importe quoi mais c'est vrai que le côté agnostique donc oui mais on n'est pas obligé mais c'est malheureux parce que j'aimerais beaucoup apprendre à programmer en java correctement voire même pas correctement mais tout court et en trois ans j'ai toujours réussi malheureusement j'ai toujours réussi à éviter de m'y mettre pour de vrai ça n'empêche pas que c'est quand même un gros système qui est plein de petits réglages très compliqués la liste de paramètres non seulement dans Ouzi mais en plus c'est quand même un empilage de couches multiples donc non seulement sur Ouzi mais sur Yard en particulier la liste de paramètres est tellement monstrueuse même le tuning de HDFS c'est quelque chose il y a trop de choses à paramétrer et il y a une question de temps aussi on n'a pas enfin cela dit je perds un petit peu le fil de ce que j'étais en train de raconter il y a une telle quantité de paramètres et de complexité dans le code qu'on est obligé des fois pour arriver à faire du tuning correct et savoir d'où vient une erreur ou d'où vient un avertissement on est obligé d'aller regarder dans la source Java donc même si on ne fait pas du Java en permanence on a quand même une familiarité avec le code parce qu'on va gripper dessus et puis on va aller chercher et savoir ce qui se passe exactement un petit peu tout le temps donc de fait et puis il y a certains développeurs aussi qui font des fonds qui ont créé des UDF qui sont des fonctions qui vont être importées dans Rive pour accéder à nos données métier nativement dans Rive ce qui peut éventuellement être plus rapide pour des histoires de par exemple géolocalisation etc des trucs un petit peu fin donc ouais on peut faire ce qu'on veut on en fait un peu pas énormément mais c'est pas obligé d'autres questions ? tu veux pas faire ta presse là c'est plus sur le côté management le fait d'avoir un truc central comme Hadoop qui permet d'utiliser n'importe quel techno pour parler à ce genre de moteur surtout dans des boîtes à forte concentration de geek comme Booking est-ce que ça devient pas un peu n'importe quoi après autour d'Hadoop où on se retrouve avec du du bâche d'un côté du rubis de l'autre du quelqu'un qui aura tenté du Haskell et puis qui aura finalement réécrit le truc en Python et machin et tu te retrouves avec des techniques monumentales parce que tu as à peu près tous les langages de la planète qui ont été essayés pour interroger Hadoop c'est relativement inévitable dans n'importe quelle organisation je pense à partir du moment c'est une chose dont on se rend compte maintenant à notre échelle je ne suis pas allé voir dans beaucoup d'autres endroits mais c'est difficile de garder dans la mesure où notre département IT est composé d'analystes de développeurs front-end back-end qui vont tous utiliser cet outil là on ne peut pas c'est juste impossible vu la l'atomisation des équipes il y a une hiérarchie très plate et des relations qui sont très souples dans notre organisation donc on peut essayer plein de choses et au fur et à mesure on s'est rendu compte que finalement on avait une fragmentation des technos qu'une technologie ne pouvait pas répondre à tout donc on favorise effectivement les essais de plein de choses ce n'est pas forcément un problème dans la mesure où on arrive à mesurer ce qui se passe effectivement c'est à dire à faire de l'attribution à garder trace de qui fait quoi à quel endroit c'est un boulot à part entière c'est là dessus que je travaillais encore la nuit dernière alors que j'aurais dû faire ces slides c'est d'arriver à trouver à avoir suffisamment de monitoring autour de tout ça ce qui constitue maintenant ces derniers temps l'essentiel de mon travail c'est de développer des outils de monitoring et tout et tout cet enrobage qui permet de garder une trace précise de ce qui se passe pour permettre aux gens de faire à peu près n'importe quoi quand ils font vraiment n'importe quoi c'est bien de le savoir pour résoudre le problème voilà donc mais non justement c'est une liberté d'autres questions ? Marc ? merci David applaudissements